Salut, c'est Tanguy. Aujourd'hui, on va parler d'un animal aussi chelou que son nom, l'axolotl. T'as déjà entendu ça, toi ? Un axolotl. Un quoi ? Un axolotl. Un quoi ? Un axolotl. Un axolotl, bordel de... Restons calmes. Un axolotl, c'est quoi ? Eh ben, c'est un amphibien-bien, qui est super à observer, qui est très facile à élever et qui, en plus, a des super pouvoirs. Des super pouvoirs ? Des super pouvoirs ! Des super pouvoirs ! Donc l'axolotl, c'est une salamandre qui reste à l'état l'air vert toute sa vie. Dans de rares cas, elle va se métamorphoser et sortir de l'eau. Mais c'est vraiment très rare. Et quand elle sort de l'eau, elle ne ressemble plus à ça, mais elle ressemble à ça. C'est un axolotl qui est passé en mode terrestre. Il n'y a plus ses petites branchies et en fait, il ressemble aux salamandres de chez nous, sans les petites tâches jaunes. Eh ben, ça vient d'ici ! Elle n'apparaît pas. Ça y est, voilà. Tu as reconnu le pays ? Olé, hombre ! Les axolotl, ils vivent au Mexique. Dans la nature, les axolotl, eh ben, ils sont en grand danger. Parce que nous, les Mexicains, eh ben, on aime bien les manger. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous décidez d'adopter un axolotl, eh ben, vous ne faites pas de mal à la nature. Parce qu'aujourd'hui, tous les axolotl que vous trouvez à vendre sont nés en captivité. Et grâce à ça, vous avez un panel de couleurs incroyable. Et à tous les coups, t'en trouveras un pour tous les goûts ! L'axolotl est un animal d'eau froide. C'est très facile à installer comme aquarium. Et pour plus de détails, allez voir ma vidéo précédente sur les poissons rouges. Vous apprendrez plein de trucs et vous aurez les bases pour pouvoir bien montrer votre aquarium sur les axolotl. Mais attention, ce qui change par rapport aux poissons rouges, c'est le sol. Ne mettez pas de gravier ou de quartz pour vos axolotl. Car en fait, si l'axolotl l'ingère, il n'arrive pas à le digérer. Ça peut créer une occlusion et ça peut le tuer. Donc soit vous ne mettez rien au sol, soit vous mettez du sable très fin, comme le sable de Loire. Ah non, pas l'animal, le fleuve. Attention, avant de placer ton sable au fond de l'aquarium, tu vas devoir le nettoyer. Et pour ça, je pense que tu vas galérer. En fait, c'est plutôt simple. Ce que tu fais, c'est que tu places ton sable au fond d'un seau. Tu remplis d'eau, tu remues, tu remues, tu remues. Et tu évacues l'eau jusqu'à ce qu'elle soit claire. Une fois que l'eau est cristalline, c'est bon. Tu peux placer ton sable dans le fond de ton aquarium. Ce qui est primordial pour ton axolotl, ce sont les cachettes. Car c'est un animal nocturne qui, la journée, vit reposer à l'abri. Et pour ça, rien de plus simple. Je suis allé en jardinerie acheter un pot que j'ai payé 2 euros et qui va me permettre de réaliser des cachettes impeccables pour les axolotl. Je le brise. Et voilà mes cachettes. Une fois que votre pot est brisé, vous récupérez les parties cassées, vous les déposez au fond de l'aquarium et vous allez voir, vos axolotl, ils vont pas tarder à les les squatter. Les axolotl que j'ai devant moi sont à taille adulte. Ça devient pas énorme. Donc on peut partir du principe qu'un aquarium de cette taille conviendra parfaitement à un axolotl, et ce, pour toute sa vie. Franchement, c'est pas énorme la taille de l'aquarium. Pour héberger un animal qui a des super-pouvoirs... Des super-pouvoirs ? Ouais, ouais, on se calme, on y vient au super-pouvoir. Mais juste avant ça, on va s'intéresser à ce que ça mange, cette petite bestiole. Ton axolotl, il mange tous les jours. Et il mange quoi ? Eh ben, il mange ça, des granulés pour axolotl. Tu lui mets quelques granulés qui vont tomber au fond, et il doit venir les consommer. Si tu veux lui faire plaisir, offre-lui des petits verres de vase. C'est la friandise numéro 1 chez les axolotls. Cet animal, il est hallucinant, et il est étudié de près par beaucoup de scientifiques. Pour une seule raison, il est capable de se régénérer à peu près de n'importe quelle partie de son corps. S'il se coupe la patte, la patte repousse, et si son cerveau est endommagé, il peut régénérer lui-même des parties de son cerveau. C'est pas ouf, ça ? Ça vous ferait du bien de vous régénérer un peu le cerveau, les petits, là ? En gros, moi, si je me coupe le doigt... Aaaaaah ! Lui, ça repousse, mais moi, c'est moins sûr du tout, là ! C'est pas parce que l'axolote, il est capable de régénérer à peu près n'importe quelle partie de son corps qu'il doit te faire une démonstration. Donc on ne joue pas avec les ciseaux et l'axolote. Ton axolote, tu ne le manipules pas. C'est un amphibien, il n'apprécie pas forcément ça. Donc tu peux le toucher tant que tu veux, mais uniquement avec les yeux. Tu fais attention à ce qu'il consomme tous ses granulés dans les 20 à 30 minutes. Parce que s'il reste des granulés, ça va polluer l'eau, et pour ton axolote, c'est l'indigestion ! Ton axolote, il apprécie une eau assez oxygénée. Donc pour ça, tu as un bon filtre, mais aussi, tu changes 20% du volume par semaine. Un peu comme pour les poissons rouges. Ce qui va t'indiquer si ton axolote est en forme ou pas, sont ses branchies. S'il a les branchies bien roses et bien développées, c'est que tout va bien, que l'eau est assez fraîche. S'il y a un problème ou quoi que ce soit, les branchies vont commencer à s'atrophier, et là, c'est pas bon signe du tout. Attention, les axolotes, quand ils ont faim, sont parfois cannibales. Donc moi, je te conseille d'en adopter un seul. T'es sûr que t'auras pas de soucis, et au moins, ton axolote, et bien, il se fera manger par personne d'autre. Ça y est, on arrive au moment que tu détestes dans mes vidéos. Le moment de la fin. J'espère que t'as appris des trucs. Mais si t'as envie de creuser, tu vas sur le net, tu vas trouver des pages sur Facebook consacrées aux axolotes, des forums consacrées aux axolotes. Tu vas trouver une mine d'informations. Mais surtout, si jamais tu décides d'en adopter un, tu le prends en photo, tu peux te prendre en selfie avec devant ton aquarium, et tu me l'envoies sur ma page tout pète, qu'on puisse faire partager à la communauté toutes les nouvelles adoptions de ces charmantes petites bestioles. J'espère que t'as kiffé la vidéo. La dernière chose qu'il te reste à faire, si c'est pas déjà fait, c'est de t'abonner. Juste, attends, il est où le bouton ? Il est là. Tu t'abonnes ici. Et si jamais t'avais envie de cliquer ailleurs, et bien, tu peux me mettre un petit pouce bleu. Allez, salut. A plus sur Toupette. Ciao. Un like, un like. Sous-titrage ST' 501